... Si l'Italie vous est chère, ce qui est probable, tant est précieuse depuis toujours la péninsule au cœur des Français, il n'est qu'un seul livre à acquérir et à consulter comme une Bible, Le Voyage d'Italie de Dominique Fernandez et Ferrente Ferranti qui paraît chez Plon. 700 pages, 152 articles illustrés dans ce dictionnaire d'amour, mieux qu'un guide et qu'une anthologie. Ce sont les mœurs, l'histoire, les arts, la cuisine qui se rejoignent dans la ferveur érudite et accessible. C'est une Italie à la première personne du pluriel que dévoilent les auteurs. Venise et Rome, bien sûr, mais non pas Florence, ou encore des lieux beaucoup moins visités comme Castel del Monte ou Bergam. Nous apprenons ainsi qu'il est des déserts en Italie et que l'art italien a triomphé hors de ses frontières à Prague ou en Croatie. Et lorsque Fernandez s'autorise l'autobiographie à propos de Naples ou de la littérature italienne, ce sont de véritables nouvelles qu'il nous offre. Il y a même des chapitres proprement magiques. Celui consacré à Ferrar, par exemple, cette ville magnifique d'Emilie Romagne qui vit naître, le cinéaste Antonioni. Fernandez évoque sa rencontre avec un élu de la cité, en chaîne sur Giorgio Bassani, le grand écrivain, lui aussi natif de Ferrar. Pour un peu, on entendrait le bruit des rideaux de fer qui ferment les boutiques sur les petites places à l'heure de l'apéritif. Giorgio Bassani Sous-titrage Société Radio-Canada